C'est l'heure du Duel ! Salut c'est Kaskol, on se retrouve une nouvelle fois sur Yu-Gi-Oh Legacy of the Duel List sur Steam pour une nouvelle présentation de deck. Alors ce deck-ci je l'ai appelé Dégats Direct, c'est un deck burn tout à fait classique. Alors c'est un des tout premiers deck que j'ai fait sur ce jeu, au début j'avais pas beaucoup de cartes. Il était pas dans cet état là, j'ai remplacé des cartes au fur et à mesure, donc ce que j'ai fait simplement c'est que j'ai été filtré, genre dégâts ou LP, ça je vais changer, hop. Voilà, donc dégâts ou LP et j'ai regardé un petit peu là-dedans qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour faire un deck burn, voilà. Donc c'est un des tout premiers decks que j'ai fait et il m'a permis d'éliminer pas mal d'ennemis dans les défis. Je me suis dit tiens, ça tourne quand même vachement bien alors que ça a été fait un peu à l'arrache. Et on m'a demandé d'ailleurs de la recette de ce deck pour savoir se sortir de certains défis. Donc voilà, pourquoi pas, je vais l'expliquer un petit peu, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste assez classique. Je pense que la carte principale de ce deck, enfin c'est pas principale parce qu'elle toute seule ne fait rien du tout, mais elle s'additionne à tout le reste, donc c'est la chambre ténébreuse du cauchemar. A chaque fois que votre adversaire subit des dommages par l'effet d'une carte, excepté chambre ténébreuse du cauchemar, évidemment on ne peut pas faire un combo infini. Infligez 300 points de dommages à votre adversaire. Voilà, donc c'est une super carte. On va expliquer pourquoi juste après. On commence par bouc émissaire, ça peut servir à la fois à temporiser et aussi à faire un petit combo avec le soldat canon. Le soldat canon a comme effet de sacrifier un monstre sur le terrain et d'infliger 500 points de dégâts à l'adversaire. Il peut le faire sur lui-même, il peut le faire aux autres monstres, il peut le faire plusieurs fois partout, il le fait autant de fois qu'il y a de monstres sur le terrain s'il faut. Donc, l'idéal c'est de jouer en phase cachée le bouc émissaire pendant notre tour, de l'activer à la end phase du tour de l'adversaire, parce que si on active bouc émissaire pendant le même tour, nous on ne peut plus invoquer. Donc l'important c'est de l'activer pendant le tour de l'adversaire. Ensuite à notre tour on invoque le soldat canon et on utilise son effet pour sacrifier chaque bouc émissaire ainsi que le soldat canon, pourquoi pas. Et ça a fait quand même 2500 de dégâts. Donc 500, 500, 500, 5 fois 500, voilà 2500. Si la chambre ténébreuse du cauchemar est sur le terrain, c'est plus 500 mais 800. Donc là, 5 fois 800 ça fait déjà 4000. C'est déjà autre chose, c'est pas mal. Alors, le boulet des ténèbres, il y est 3 fois, ça bloque l'adversaire, ça réduit son attaque à 100 points. Et surtout, c'est ce qui nous intéresse ici, ça inflige 500 de dégâts à chaque tour. 500 plus la chambre ténébreuse du cauchemar, ça fait 800. Bon, on ne va pas la rappeler à chaque fois. Le masque maudit, c'est la même chose, simplement, ça ne diminue pas les points d'attaque, mais ça inflige 500 à chaque tour. Bon, rejeki pour se sortir de situations parfois un petit peu difficiles, c'est toujours intéressant. Alors, syndrome du serpent des ténèbres, une carte un peu à double tranchant, mais moi j'aime bien. Ça inflige 200 de dégâts à nous et à l'adversaire à chaque tour. Enfin, pas à chaque tour, donc le premier tour c'est 200, ensuite c'est 400, ensuite c'est 800, ça double à chaque fois. Donc ça raccourcit la partie, moi j'aime bien ça. Surtout que combiné avec, encore une fois, la chambre du cauchemar, on va se prendre moins de dégâts que l'adversaire, donc ça reste intéressant. Dans la même optique, on a la terre embrasée qui va nous infliger 500, ensuite 500 à l'adversaire, puis 500 à nous, une fois sur deux. Ça peut aussi détruire son terrain, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse, nous ce qu'on veut, c'est clairement lui infliger 500 à chaque tour. Dans la rubrique des cartes à double tranchant, on a l'énergie en chaîne. Une fois qu'elle est mise sur le terrain, chaque carte qu'on va poser sur le terrain va coûter 500. Bon, je ne vais pas rappeler la chambre du cauchemar, bon, en fait si, je viens de le faire. Gratis. Bon, le truc de notre côté, c'est de d'abord poser un maximum de cartes sur le terrain en face cachée, de poser l'énergie en chaîne, et d'ensuite de retourner nos cartes, pour ne pas avoir à payer le coût. C'est intéressant quand on l'a dès le premier tour. Alors, on a l'anneau de destruction, bon, je pense que ce n'est pas la peine d'expliquer. On l'active, on détruit un monstre de l'adversaire, ou un monstre ami, non, je crois que c'est un monstre de l'adversaire. Durant le tour de votre adversaire, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Oui, voilà. Dont l'attaque est inférieure ou égale à ses life points. Donc, on ne peut pas tuer avec. Je me demande si cette carte n'a pas changé avec le temps. Enfin, je ne sais pas. J'ai essayé un combo, c'est pour ça que j'ai mis cette carte-là de côté. J'ai essayé pendant un moment le combo, donc le canon derrière la porte. Donc, activable uniquement lorsqu'un effet de carte qui doit vous infliger des dommages est activé, votre adversaire subit les dommages à votre place. Donc, l'idée, c'était d'activer ça. Imaginons que je détruise un monstre de l'adversaire qui a 2000 en attaque. Donc, l'adversaire se prend 2000 de dégâts, mais nous aussi. Et donc, à ce moment-là, l'idée, c'était d'activer le canon derrière la porte pour ne pas se prendre ces 2000 et les renvoyer à l'adversaire. Comme ça, l'adversaire se prenait 4000. C'était quand même super rentable, mais ça ne fonctionne pas. Par contre, nous, du coup, on ne se prend quand même pas nos 2000. Donc, ça fonctionne à moitié. Magic Sinadre, je pense qu'il a clairement sa place ici. Ce n'est pas la peine d'expliquer. On annule l'attaque de l'adversaire et il se prend les montants de son attaque en point de dégâts. Miroir force pour se sortir de situations difficiles. L'appel du squelette, ça aussi, c'est assez dangereux. Un peu comme l'énergie enchaîne. Donc, à chaque fois qu'une carte va quitter le terrain, pour aller au cimetière, ça inflige 300 points de dégâts. Ce n'est peut-être pas la peine de la poser deux fois, mais je l'ai mise quand même deux fois dans le deck. Alors, la roue du cauchemar. C'est la même chose que le boulet des ténèbres ou que le masque maudit, sauf que c'est une carte piège. Donc, on l'active, ça annule l'attaque et il va se prendre 500 points de dégâts à chaque tour. Trio hojama, ça invoque 3 hojama qui ne sont pas sacrifiables sur le terrain de l'adversaire. Quand nous, on les attaque, ils infligent des dégâts, je ne sais plus combien. 300 points de dégâts. Mais en général, je ne les attaque pas. Ce que je fais, c'est que je les invoque sur leur terrain. Et puis, c'est à eux que j'équipe des cartes, comme le boulet des ténèbres ou quoi. Ça dépend un peu de ce que l'adversaire pose. Alors, ils disent que ce n'est pas sacrifiable. Par contre, il peut s'en servir pour des synchros ou des excises. Donc, il faut quand même faire gaffe. Le golem de lave, il va me permettre de sacrifier deux monstres sur le terrain de l'adversaire. Lui donner ce monstre à 3000. Mais qui va infliger 1000 points de dégâts à l'adversaire à chaque tour. Après, c'est intéressant, lui, d'équiper aussi d'un boulet ou d'un masque ou d'une roue du cauchemar. Alors, la lampe ancienne, quand elle se fait attaquer, qu'elle est face cachée. Ça va faire en sorte que l'adversaire attaque un de ses propres monstres. Donc, c'est plutôt rigolo. Marshmallow. Je trouvais que c'était quand même important d'avoir des monstres indestructibles. Histoire de temporiser. Au début, je n'avais pas la Marshmallow. J'ai essayé autre chose. Voilà. Marshmallow, c'est bien parce que quand il flippe, ça inflige 1000 de dégâts à l'adversaire. C'est important de temporiser sans empêcher l'adversaire d'attaquer. Donc, moi, je ne temporise pas avec des épées de lumière ou ce genre de trucs. Parce qu'on a besoin que l'adversaire nous attaque pour activer l'effet de Marshmallow, de la sphère explosive ou de magique cylindre ou plein d'effets. Voilà. Donc, moi, je préfère laisser l'adversaire attaquer des monstres qui ne sont pas destructibles. Solde à canon, trois fois. On en a déjà parlé. Le combat avec les boucs émissaires. Sphère explosive, j'aime bien. On le met face cachée. L'adversaire l'attaque. Ça s'équipe à l'adversaire. Et au début de son tour, ça explose et ça inflige en points de dégâts les points d'attaque du monstre. Voilà. On va le tester. Il n'y a que ça à dire. Il a l'air comme ça. C'est bête. Mais je trouve qu'il tourne bien. Donc, à chaque fois, je me trouve de... Je ne sais pas pourquoi. Hop. On va aller en défi. On va aller cette fois-ci dans Zexal. Contre qui on va tester ça. Alors là, Zexal, je ne connais vraiment pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Jirag. Je ne sais pas. Dumont. Voilà. On va essayer ça. Je ne sais pas ce que ça joue. On va prendre le deck de dégâts directs. On ne loue pas un petit coup. Euh... Bon, je joue premier. Ce qui m'arrange avec ce deck. Clairement, c'est un deck où on peut jouer premier. C'est bien. Bon, on va commencer par un appel du squelette. Une chambre ténébreuse du cauchemar. Un magic cylindre. Et un soldat canon. Je vais déjà le poser. Je vais essayer de le protéger avec... Le magic cylindre. Je vais même poser le miroir force. Voilà, je suis un ouf. Je mets tout. Et je termine mon tour. J'en profite qu'il ait posé une carte pour activer l'appel du squelette. Bon, évidemment, il en invoque plusieurs. Du coup, je vais plutôt utiliser mon miroir force. Donc, on voit deux cartes pour quitter le terrain de ce côté. Donc, il perd 600. Moi, je perds 300. Mais la chambre du cauchemar s'active pour lui. Ah, zut. Ça, je n'en vais pas prendre. Bon, ben... Voilà, voilà. Je vais remettre un deuxième magic cylindre. Et je vais terminer mon tour. Bon, c'est peut-être pas beaucoup. Mais je vais quand même l'activer. Pareil pour lui. Le truc, c'est que pour l'instant, j'ai plus de cartes qui quittent le terrain que lui. Mais ce n'est pas très grave. Une sphère explosive. Oui, bon, on va mettre ça. On n'a plus grand-chose pour se défendre. Donc, on espère que ça passe. Ben, c'est déjà pas mal. Oh, ben, on va jouer l'énergie en chaîne. Et on termine. J'aime bien de voir tous ces effets qui s'appliquent l'un après l'autre. Et il n'a pas eu de cartes. Bien, je vais payer 500 pour poser mon marshmallow. Et là, on est bien parti, je crois. Je termine. Je vais payer 500, je vais poser ça. Je ne sais jamais. Je peux me le permettre, moi. Lui, il n'a déjà nettement moins. Il n'a plus beaucoup de points de vie. Et un solde à canot. Euh, ben, du coup, on a gagné. On invoque le solde à canot. Et on le sacrifie. Bon, voilà. Ce que je propose, c'est peut-être qu'on le teste contre quelqu'un d'autre. Parce que lui, il n'a quand même pas beaucoup bougé. Euh, je ne sais pas, moi. C'est puissant, ça, Zexal 3. On va essayer. Dégâts directs. Et je joue encore premier. Magnifique. Eh ben, on va commencer direct par Magic Cylindres. La roue du cauchemar. La chante ténébreuse du cauchemar. Et un marshmallow. Voilà, voilà. Ahem. Budgin. Euh... Non, pas maintenant. Je vais le laisser activer le marche pas long. Non, on va garder la surprise pour plus tard. On va activer... Euh... Magic Cylindres. C'est quand même 2000. Et c'est à moi. Non, non, je joue rien. Voilà, je passe. YAMATO. Ah. On a vocation excise. On va nous sortir. Budgin Susanowo. Je connais pas, je connais pas du tout les budgings. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Non, j'active pas de carte pour le moment. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, il pioche. Ok. Génial, il en a mis deux. J'aime bien quand il en a mis deux. Euh... Non, vas-y, te gêne pas l'attaque. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer mon golem de son côté en sacrifiant ces deux monstres. J'ai toujours ça pour la roue du cauchemar, pour bloquer le golem au cas où il arriverait à se débarrasser du marshmallow, mais pour l'instant c'est bon. Je vais quand même rajouter la terre embrasée. Et je vais terminer mon tour, c'est pas la peine de jouer le soldat cadavre pour le mort. Ah, il attaque dans les points de vue, lui. Bah, j'ai bien fait de garder ça en désert, alors. Non, non. Tu n'attaques pas dans les points de vue. Ah, il m'a contré. Du coup, oui, il va m'attaquer dans les points de vue. C'est bien vu. On va jouer le trio Jama. Pour l'instant, lui, je vais le laisser attaquer. Je profite de l'effet pour activer trio Jama, comme ça, il rajoutera peut-être déjà moins de l'eau sur son terrain. Voilà, j'ai un peu saturé son terrain. Le seul monstre qui peut attaquer, il fait 1007 et il attaque directement dans les points de vue. Mais bon, de toute façon, il est mal, je crois. Et je crois qu'on va encore s'en sortir avec l'effet du soldat cadavre. Voilà, j'invoque. Et je vais le sacrifier. Ah, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, voilà. C'est chouette, je gagne des cartes ici. Ben, voilà. Du coup, le deck tourne quand même pas mal. Ça peut servir si on est vraiment bloqué sur certains défis. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !